bonsoir à tous c'est titi et vous êtes sur la chaîne youtube titi les bons tutos et c'est un plaisir de faire des tutos avec vous et aussi pour moi je vous avoue que je regarde aussi mes tutos enfin bref ce soir c'est un tuto sur astérisque c'est un tuto assez simple et assez rapide c'est pour appeler un astérisque depuis un autre astérisque ouais je sais ça fait beaucoup de x et vous n'avez encore rien vu alors on va commencer tout de suite alors là j'ai créé deux serveurs astérix donc j'en ai un qui s'appelle astérisque avec comme adresse ip 192 168 0 47 et obélix avec l'adresse ip 192 168 0 16 voilà et on va commencer allons-y 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 alors on va commencer par aller dans astérisque donc cd etc asté oui c'est mieux et on va faire une copie des fichiers de conf alors cp-a cip.conf on va l'appeler cip.conf.hold voilà alors dans mes précédentes vidéos j'utilisais les fichiers user là on va pas l'utiliser pour aller plus vite on va mettre le contenu du fichier user dans le fichier cip.conf ça marche très bien et on va vider maintenant les fichiers donc on va faire un petit écho chevron extension.conf pareil avec le cip cip.conf voilà on va faire exactement la même chose sur obélix cd copie 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 vider et vider voilà on va commencer directement à la configuration donc vim cip.conf nous revoilà à la belle époque d'astérix sur ma première vidéo alors celui-là c'est le cip.conf alors on va faire le général général qualifier qualifier dt mf mode contexte dis allo allo ça c'est amplement suffisant pour ce qu'on va faire ce soir égal on va mettre yes donc ça c'est juste pour afficher les latences vous êtes pas obligé de le mettre je sais même pas si je vais l'utiliser d'ailleurs on verra ça c'est pour les touches sur un soft fun ça va activer les touches sur un soft fun contexte ça c'est le groupe on va l'appeler local pourquoi pas on va l'appeler local alors ici on va interdire tous les codecs Et ici on va On va activer De codec Donc ça il faut voir dans ma précédente vidéo C'était Celui là Et celui là Donc ça c'est bon Pour le général Alors maintenant on va passer A la conf d'un user Alors comment on va l'appeler Comment on va l'appeler Alors Personnage Asterix On va l'appeler Idéfix Allez allons-y pour Idéfix Idéfix Voilà Host Type Et secret Et Context Dynamique Dynamique ça veut dire Qu'il va pouvoir se connecter d'importe où Type Friend Alors le type Friend ça veut dire qu'il peut Appeler Et recevoir Secret c'est le mot de passe Et le contexte c'est local C'est le groupe Voilà Normalement ça ça devrait fonctionner On va regarder tout de suite On va démarrer La console astérix Donc c'est Astérix No C'est Il va faire Un petit Read Reader Pour voir Et Un Cip Show User Voilà Donc il est bien là, il défixe avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 Et le contexte local Alors on va un peu tricher On va reprendre la conf, on va faire un copier-coller On va le mettre directement sur l'autre serveur Sip.conf Hop là, voilà, c'est ce qu'on appelle de la triche Et lui on va l'appeler, il y avait qui d'autre Il y avait qui d'autre Panoramics Panoramics, voilà Panoramics Alors, Astérix V, 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 V voilà donc c'est bon on a panoramix et on a idfx qui sont prêts à l'emploi maintenant on va faire le petit fichier extension alors ici on est toujours sur asterix le premier le premier serveur alors ça c'est le fichier extension et on va faire le contexte local extent ici on va les mettre en 0 8 0 1 1 entre parenthèses cip et on va mettre idfx idfx donc le numéro d'idfx c'est 0801 et normalement ça, ça suffit j'ai récupéré la conf on va encore tricher un petit copier-coller d'autre côté par contre de ce côté là on va le mettre en 7 et ça sera pas idfx mais panoramix panoramix j'espère que je fais pas d'erreur parce que ce serait bête donc maintenant mi-lo-had et on va voir si ça fonctionne alors je vais me connecter alors alors c-s-f voilà s-f-l-phone s-f-l-phone euh non 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 annuler comment ça fonctionne action éditer compte ajouter idfx là 192.168.0.47 idfx et ici c'est 1,2,3,4 proxy non boîte vocale non user agent non 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 et appliquer voilà donc ça fonctionne il s'est bien connecté donc sur asterisk non sur asterisk pardon enfin c'est dur asterisk asterisk obelix panoramix enfin bref comme j'ai qu'un seul compte sur ce serveur je vais m'appeler moi-même normalement ça devrait fonctionner si j'ai pas fait de connerie oula comment ça fonctionne alors 08 01 voilà ça fonctionne donc là je m'appelle moi-même donc ça c'est bon et je pense que comme c'est la même conf de l'autre côté ça fonctionne aussi alors maintenant ce qu'on va faire c'est utiliser la commande register pour pouvoir s'enregistrer sur le deuxième serveur enfin de asterisk a obelix et de obelix a asterisk et pouvoir s'appeler bon c'est pas très clair en gros je vais faire un compte sur obelix et lui il va se connecter à ce compte qui est là pour pouvoir appeler les users de obelix et pareil de l'autre côté alors exit on va aller dans zip alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va copier idfx on va le coller et à la place d'idfx on va mettre ipbx 0 7 donc ce compte là c'est pour obelix obelix va se connecter à ce compte là pour appeler idfx et je vais faire la même chose de l'autre côté le compte je l'appelle ipbx 0 7 mais je peux l'appeler comme je veux il faut juste que ça reste logique dans ce que je tape alors ipbx 0 7 host c'est bon type c'est bon secret c'est bon contexte c'est bon alors je vais rajouter insecure égale port invite alors insecure égale port invite c'est pour que astérix accepte les requêtes de l'autre défini depuis n'importe quel port la commande register donc là on va faire la commande register alors register register pbx 0 8 2 points route pass 1 2 3 4 arrobas adresse de 0 du serveur obelix donc 192.168.0.7 et on va faire la même chose de l'autre côté alors cip donc on va copier ça on va le mettre ici lui on va l'appeler 8 on va copier la commande register et on va la mettre ici donc là c'est 7 bien évidemment et là c'est 47 donc normalement ça devrait fonctionner alors que je regarde bien alors lui il va aller chercher lui pour appeler lui et lui pbx 0 7 il va aller chercher lui pour appeler lui ça a l'air d'être correct maintenant on va faire l'extension .conf pareil de l'autre côté extension .conf et on va rajouter l'appel vers l'autre astérix alors extension extend tout ce qui commence par 0 7 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 Voilà, normalement ça, ça devrait fonctionner Donc tout ce qui commence par 0.7 Ça va appeler l'IPBX 0.7 Donc ça, je vais faire une petite copie Et le mettre dans l'autre serveur Donc là, c'est tout ce qui commence par 8 On va appeler le 0.8 Normalement, ça devrait fonctionner Si je n'ai pas fait de connerie Pour un petit reload Mouvais password Alors, qu'est-ce qu'il me raconte ? Reload Donc c'est bon Là, c'est bon Donc on va faire un petit Sip show user Donc on a IPBX 0.7 Donc ça, c'est bon Enregistreille Donc ça a l'air d'être bien enregistré De l'autre côté, je pense que c'est pareil De l'autre côté, je pense que c'est pareil Sip show user On a les deux Registre, si tu veux bien Ça a l'air d'être bon Alors maintenant, ce qu'il nous faut C'est un deuxième truc comme ça Alors, il me faut une machine virtuelle J'ai un Ubuntu Formidable Alors, apt-get-install-sl-phone Du coup, on va le lancer Commande introuvable Voilà On va éteindre le truc Enfin, éteindre le truc Qu'est-ce que je raconte ? On va fermer ça On va Ah, c'est ici D'accord Compte Ajouter Ici, c'est Panoramix Ici, c'est 192.168.0.16 Ici, c'est Panoramix Ici, c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Appliquer Et ça fonctionne Donc, normalement, ici Panoramix Il est OK Donc, si tout fonctionne bien Ici, je devrais appeler l'autre Là-bas Donc, c'est 0, 7, 0, 1 Et est-ce que ça marche ? Où est-ce qu'il est ? Ça fonctionne Donc, c'est bon Je vais raccrocher Il est où ? Il est là On raccroche Voilà Et donc, maintenant, d'ici 0, 8, 0, 1 Je devrais appeler Celui-là Voilà Donc, c'est bon Ça fonctionne Voilà, voilà Donc, ça, ça fonctionne Donc, c'est la fin du tuto C'est ce que je voulais vous montrer J'espère qu'il vous a plu S'il vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A en parler A laisser un commentaire Si vous avez besoin d'aide A demander de l'aide De toute façon Les commandes sont dans la description De la vidéo Oula, mon PC Il est en train de mourir Ouais Donc, je disais Bref Oublie Ah, c'est bon Il revient à la vie Ok Euh Oui Donc C'est tout Pour ce tuto Vous êtes sur La chaîne Titi Les bons tutos Et je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz